Moi je m'appelle Eve, je suis psychologue, formée en neuropsychologie et en psychothérapie END, qui est la thérapie de traitement des traumas. J'ai fait le choix d'accompagner donc bénévolement les blessés, j'ai les jeunes au nom de mon, mais les personnes qui ont été blessées dans le cadre des manifestations. Donc ce que je voudrais en fait, c'est essayer de vous donner une vision un petit peu claire de ce que sont les conséquences psychologiques des violences policières et pourquoi les violences policières sont à ce point susceptibles de provoquer ces conséquences psychologiques. Donc le syndrome de stress post-traumatique, qui est cette conséquence, ce trouble psychologique réactionnel, qui peut survenir après une situation qui nous a exposé à la mort, là c'est la définition du syndrome de stress post-traumatique, situation qui nous expose à la mort ou au risque de mort ou de blessure grave, pour soi-même ou en tant que témoin direct de la situation. Ce qui veut dire que les blessés, souvent, ont ce syndrome de stress post-traumatique, mais aussi les témoins, les observateurs, les stricts médics, les simples passants qui peuvent assister à tout ça. Quand il y a un syndrome de stress post-traumatique, ça veut dire clairement que cet événement fait rupture dans votre vie, il y a un avant et un après, et la vie après ne sera plus jamais la même. Ce syndrome se compose de trois types de symptômes, les symptômes de répétition, les symptômes d'évitement, et un état d'hyper-alarme. Autrement dit, pour vous expliquer un petit peu à quoi ressemble la vie d'une personne traumatisée, les symptômes de répétition, c'est le fait d'être régulièrement perturbé par des pensées, des cauchemars, des images, des souvenirs de l'événement, qui surgissent dans le quotidien sans raison, et d'être assalé brutalement d'un stress intense quand il y a quoi que ce soit qui vous rappelle de près ou de loin l'événement. Par exemple, ça va être voir défiler devant vos yeux des images de CRS pendant que vous faites votre vaisselle, c'est vous endormir avec le bruit du tir de LBD dans les oreilles, c'est rêver de scène de guerre, c'est se sentir mal dès que quelqu'un effleure votre front, c'est avoir des odeurs de lacrymo qui surgissent dans vos narines en faisant vos courses. Comme si l'événement se reproduisait en boucle, vous collez à la peau partout et tout le temps. Oubliez, passez à autre chose, impossible. Le deuxième type de symptôme, c'est l'état d'hyper-alarme, c'est le fait que même en dehors des moments qui vous rappellent l'événement traumatique, vous êtes en permanence sur vos gardes, en alerte, nerveux, angoissé, survolté, voire agressif. C'est le système émotionnel qui tourne à plein régime H24, complètement défilé. C'est sursauter au moindre bruit de porte, faire des crises de panique sans raison, ne plus trouver le sommeil, se sentir en danger tout le temps, partout, ne plus maîtriser ses émotions, pleurer cinq fois par jour, en vouloir au monde entier, être en colère tout le temps, contre tout et y compris contre soi-même. Le dernier type de symptôme, c'est l'évitement. Alors l'évitement, il y a deux choses. D'une part, il y a la tentative d'échapper aux souvenirs, et d'autre part, une forme d'anesthésie affective. C'est ne plus pouvoir passer sur les lieux où c'est arrivé, ne plus pouvoir marcher dans la rue, devenir agoraphobe, donc ne plus supporter d'être en présence d'une foule. Éviter de parler de ce qui s'est passé, parce que ça fait mal à chaque fois qu'on le raconte. Certains des blessés aujourd'hui ne peuvent pas prendre la parole, d'autres ne sont pas présents, parce que c'est trop difficile d'être en présence. C'est fuir les images des manifestations sur les réseaux sociaux, ne plus pouvoir regarder les informations, couper contact avec tout ce qui est en lien avec l'événement, ou à l'inverse aussi se surinvestir dans la lutte, se surinvestir auprès des autres, pour éviter ses propres émotions. C'est aussi se sentir, dont cette deuxième forme, cette sonde d'anesthésie affective, c'est se sentir comme coupé, absent de son quotidien, coupé des gens, comme dans un état de coma affectif. Se sentir distant, éteint, comme mort à l'intérieur. Ne plus trouver de sens à se lever le matin, ne plus réussir à ressentir de l'amour, de l'affection, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos parents. Ne plus trouver de sens à être là, à avoir l'impression de survivre pour rien, de ne plus être tout à fait vivant, et donc souvent avoir envie de mourir. Cet état de stress post-traumatique, il peut durer des années. Il peut aussi être enfoui pendant un temps, et ressurgir brutalement un jour, tout de suite après l'événement, il y a un état de sidération, d'anesthésie, qui peut durer de quelques minutes à plusieurs mois. Et cet état de stress post-traumatique, il peut perdurer tant qu'il n'est pas pris en charge. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la prise en charge du stress post-traumatique, c'est des thérapies spécifiques. Tout le monde n'y est pas formé, c'est difficile de trouver des thérapeutes. Je rappelle qu'une séance de psychothérapie, c'est entre 50 et 90 euros. Qui les finance ? À ce jour, en ce qui me concerne, toutes les personnes que j'ai évaluées, qui ont été blessées dans ce contexte de violence policière, toutes répondent aux critères diagnostiques de syndrome de stress post-traumatique. Donc avec un score supérieur au seuil de 50 sur 85 sur l'échelle diagnostique et la PCLS. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les violences policières, elles sont hautement susceptibles de provoquer le stress post-traumatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour intégrer un événement négatif, l'être humain est constitué de telle façon qu'il a besoin de deux choses. La première, c'est de pouvoir donner un sens à ce qui s'est passé, trouver une réponse à cette fichue question du pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi. Et deuxièmement, maintenir ou retrouver du lien avec les autres êtres humains. Parce que cette expérience-là, elle est tellement violente à vivre et à voir que je me retrouve éjectée de ma place d'humain parmi les humains. Le problème, en fait, c'est pas la gravité de la blessure physique. C'est le fait que l'événement a rompu le lien avec les autres et qu'il est insensé, incompréhensible. Les gens qui sont assis de ce côté-là de la table, ils sont comme moi, comme vous, en fait. C'est pas des personnes différentes. Et pourtant, ils se retrouvent aujourd'hui dans une place à part. Si je prends un exemple simple, si j'ai un traumatisme crânien, au cours d'un match de boxe, en tant que boxeur professionnel, il est peu probable que je souffre de stress post-traumatique. La violence, elle répond à une règle établie. Dans un sport dans lequel je me suis engagée en connaissance de cause, l'humain qui était en face de moi, qui m'a frappée, il a agi pour gagner un match. Je comprends ses raisons. Ni lui, ni moi. Nous sommes coupables de quoi que ce soit. Par contre, si j'ai ce même traumatisme crânien, cette même blessure physique, en me faisant agresser subitement par mon meilleur ami sans aucune raison identifiable, il est probable que je sois sous le choc. Partant de ces deux variables, donc le besoin de sens et le besoin de lien à l'humanité, ce qu'on comprend, c'est que j'ai moins de risque d'être traumatisé si l'événement est prévisible que s'il est brutal, surprenant, inattendu et donc insensé. Les gens qui sont là croyaient vivre dans un pays en paix, en démocratie. Et ce que j'ai pu entendre de leur bouche, c'est ça hurlait, ça courait partout, dans la fumée, les bruits de tir, c'était une scène de guerre, en pleine journée, en pleine ville. Voilà, j'étais en train de régler mon appareil photo, je suis tombée, j'étais en train de courir, je suis tombée. J'ai moins de risque d'être traumatisée si je m'étais mis consciemment en situation de danger que si je n'ai rien fait de mal ou que je me pensais dans un contexte sécurisant. Parole de blessure, je voulais juste manifester pour ma grand-mère, j'ai rien fait de mal, je ne représentais aucun danger, j'ai respecté la règle, on m'a dit d'évacuer, j'étais en train de partir, j'avais les mains dans les poches, j'ai été tabassée mais je n'ai pas été interpellée, alors pourquoi ? J'ai moins de risque d'être traumatisée aussi de dire que secondement si je suis blessée au cours d'un incident matériel par une machine, un événement climatique que si je suis blessée par un autre être humain. Parce que l'incident matériel n'affecte pas ma confiance en l'humanité. Et j'ai moins de risque d'être traumatisée si c'est un accident que s'il y a une volonté de me, une intention délibérée de blesser. Là, il y a quelqu'un qui a levé son arme à hauteur de ma tête et il a tiré, il a essayé de me tuer. Troisièmement, je risque moins d'être traumatisée si le statut de l'agresseur peut apporter des explications à son geste. Par exemple, s'il est considéré comme une personne qui souffre de maladie mentale, une personne sous l'emprise de drogue, ou si c'est un individu neutre. Ou pire, si c'est un individu qui représente une autorité protectrice ou une personne de confiance. C'est un policier qui a tiré. Un policier. Alors, qui nous protège maintenant ? Quatrièmement, je risque moins d'être traumatisée si je suis soutenue, si l'horreur et l'injustice sont reconnues, si on m'aide à me souvenir que ce n'est pas ma faute, que je suis une victime et non un coupable. Un peu comme quand on demande à une femme violée si elle était courte sa jupe ce jour-là. Quand c'est un proche qui vous demande « Mais tu ne les avais quand même pas ? » On peut provoquer les flics. Quand sur les réseaux sociaux vous lisez « Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un être blessé en étant dans son canapé avec ses enfants. » Sous-entendu, tu l'as bien cherché. Quand le médecin des urgences demande si je suis gilet jaune ou simple passante avant de me recroudre sans un mot. Quand le psychiatre que je vais voir pour demander de l'aide me dit que j'avais qu'à pas aller manifester. Et sans oublier l'immunité de l'agresseur et même la médaille de la sécurité intérieure pour certains. Vous comprenez en fait que cet événement ce n'est pas juste une blessure physique mais c'est un bouleversement de tout ce en quoi je crois, tout ce qui me relie à la société, tout ce que je pensais, tout le sens que je pouvais donner, tout ce que je pouvais penser de moi, des autres et du monde. Et je terminerai en précisant qu'effectivement les journalistes, clairement vous avez un rôle énorme à jouer et une responsabilité dans cette reconstruction psychologique des blessés. En travaillant vos analyses, en poussant la réflexion, en faisant vos mots pour essayer de donner du sens, un sens juste à tout ça. Et en informant le mieux possible la population sur la réalité du terrain pour permettre aux blessés de recréer du lien pour que ces blessés soient vus pour ce qu'ils sont, pour que leur statut de victime soit reconnu et non pas de coupable. Pour qu'ils ne subissent plus la... Alors, j'avais commencé par double, puis triple, triple, puis quadruple et en fait qu'un double peine. Il y a une blessure physique, il y a les conséquences matérielles et financières, le choc psychologique, la perte de sens et l'exclusion sociétale. Merci.